On est en reconnaissance du parcours. On va arriver tout de suite sur un poste. 4 portes, 4 points, vous avez tous l'habitude de le faire. Et donc le chrono, moi je l'ai démarré quand toutes les brebis sont sorties de la case de départ, et que vous avez refermé la porte, je déclenche le chrono jusque là. Le brillant c'est extraordinaire pour venir faire un concours comme ça. Le point de vue est magnifique, on a une vue à 360 degrés, on est sur le Césalier, pays normalement d'estive de vaches, donc les moutons viennent d'environ 15 km d'un élevage sur un surcours. Je suis Jean-Paul Bourdiol, qui fait un élevage en élevage bio. Ce sont des races ravards. Je suis Jean-Paul Bourdiol, du Gaël Cloufas, éleveur de moutons et de Port Plénière. J'ai prêté 200 moutons pour organiser le monde. Il est multiple ce roule. Donc évidemment, tous les obstacles ont un pointage, une valeur. Tout ce qui va déroger de l'excellent que j'ai expliqué aux concurrents, ça va faire des points en moins sur ces obstacles. Je ne mets pas de points, je n'enlève que des points. D'accord ? Et je suis aussi, par la force des choses aussi, garant du bien-être animal. Alors, bien-être animal à deux volets, du chien, d'une part du chien et d'une part des brebis. D'accord ? C'est-à-dire que s'il y a des débordements du chien ou du concurrent, ça peut arriver aussi, je suis là pour y mettre un terme et arrêter l'exercice. Comment on devient niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 ? C'est le nombre de concours ? C'est les classements ? C'est les classements. C'est les classements. C'est-à-dire qu'on commence niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est sélectif championnat de France. Et après, il faut avoir des excellents pour passer dans le niveau supérieur. Il faut avoir deux excellents sous deux juges différents. Donc, ce qui veut dire souvent sur deux terrains différents, pour passer dans le niveau supérieur. Et là, le niveau 2 ? C'est déjà un bon niveau. C'est des chiens qui, dans les fermes, sont capables de faire le travail tout le monde. On est sur des races bergères, de toute façon. Races de chiens de berger. Races de chiens de berger. C'est-à-dire qu'on est susceptibles d'avoir toutes les races du premier groupe. Les races de chiens sont classifiées en plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est tous les races de chiens de berger. Ça peut être du berger belge, du malinois, du terreurène, du chielpi, des bergers des Pyrénées, des chiens français, des bosserons. Il y en a toute une liste. Ça vient de toute la France, ces élèves-là. Ah oui, oui. On est très heureux d'accueillir concurrents et spectateurs sur ce site magnifique du Poirail. Il va donc s'élancer le premier concurrent de la journée. C'est lui qui va un petit peu essuyer les plâtres et faire découvrir à ses collègues comment il faut faire sur le parcours. Un parcours qui a été conçu et dessiné par notre juge national, Charles Métainier. « International », dit-il en toute modestie. Il faut quelques instants pour que le chien et Maître prennent un petit peu la mesure de ses animaux. Il faut aussi que les animaux s'habituent à ce nouveau berger et à ce nouveau chien. Il va falloir aller changer un petit collier en deux balises autour du cou d'une brebis. Une brebis que le conducteur est libre. Il faut choisir. Et vous verrez un petit peu plus tard sur le parcours, l'importance du choix de cette brebis. Beaucoup moins loue, n'est-ce pas, quand vous pouvez le voir ? Touché ! Il faudrait remettre les brebis dans le bon filet pour pouvoir effectuer le stop qui a été demandé par le juge. Et le problème, là, la grosse difficulté, c'est qu'il y a une grosse brèche. Il y en a qui aiment bien passer en premier parce qu'ils disent, comme ça, on ne se pose pas de questions, tandis que nous, on se les pose des questions. Le cadre est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux cadres qu'on puisse faire en troupeau. Là, on voit un chien qui commence à rentrer dans la fatigue. Ça doit faire une vingtaine de minutes, je pense qu'il est sur le terrain. Je ne sais pas, avant d'arriver au port. On peut applaudir très très fort ce premier concurrent. Sébastien, n'est-ce pas ? Sébastien, il est deux hommes. Oui, Sébastien. Alors, vous, c'est les brebis aussi ? Voilà, on a un troupeau aussi, oui. On fait tous les deux qu'on puisse. On connaît le déroulement du parcours, mais on ne connaît pas les pièges, les points de fuite. Le bordeur, en fait, il se fatigue vite, mais il se régénère très vite. Et il regarde comment ça se passe. C'est marrant. Oui, joli. C'est parfait. Oui, oui. Son chien, il est très calme. C'est beaucoup d'entraînement. Oui, oui, oui. Et puis, par exemple, ceux qui passent ensemble, c'est un berger professionnel. C'est magnifique. Ils sont calmes parce qu'ils sont chèques. C'est magnifique. C'est magnifique. avec un slalom à effectuer alors que la fatigue s'installe un petit peu chez le chien. Le parcours touche à sa fin pour ce concurrent et ce chien. Il reste à stabiliser les brebis, c'est-à-dire arrêter le troupeau avant qu'elles ne viennent d'elles-mêmes s'échouer contre les portes de l'autre compte tenu par l'autorité du chien. Pour Sébastien Valette et Nucle, l'on peut applaudir très souvent. C'est épuisant quand même, non ? C'est 20 minutes, que ce soit pour Sébastien ou Knoc ? Oui, c'est très bien, à part au début un petit peu où j'ai raté un obstacle mais après, l'ensemble du parcours s'est plutôt bien passé. C'est toujours délicat, le chien ressent le stress. Au démarrage, il y a toujours un petit temps d'adaptation parce qu'il arrive sur des brebis qu'il ne connaît pas en mise d'excellence et on attend le verdict local de l'État. Je suis de l'accueil, je suis berger à l'INRA. Les brebis s'habituent à un chien, un modèle de chien, une couleur de chien, une attitude. Et là, la concurrente, elle avait un petit peu oublié de poser sa rue valide. Les brebis sur la partie basse du terrain, qui n'est pas forcément la plus facile à voir, vous pouvez profiter de ce petit temps pour rendre une visite aux stands qui sont en train de s'installer. Voilà, donc tous les produits à base de brebis et de porcs. De brebis et de porcs. Donc, Abes, ça s'appelle Vulcan. Vulcanoco. Les vêtements, le graphisme, site web, design. C'est ça, c'est ça. Et puis, je fais personnalisation d'accessoires aussi. Je peux faire les gobelets, les portes clés, briquets, tout ce qui sert à faire de la pub. Des enseignes, des pancartes. D'accord. Et aujourd'hui, tu as fait Brion. Voilà, j'ai fait des t-shirts exprès pour Brion. Président du comité des jeunes de Besse. Puis là, le 10 juillet, on a une première à Besse. On a la première édition de la course de caisse à savon. Donc, dans les rues de Besse, on a le Circas Auvergne. Donc, c'est la fédération Auvergnat. C'est une manche de coupe de France. Et après, les après-midi, il y a la villageoise. Donc, chacun peut s'inscrire. Tout le monde construit sa caisse. Et voilà, on est en train d'organiser ça. C'est une première à Besse. On attend que ça marche. On veut du monde. Qui jeune homme, là ? Vous avez été chez vos parents ? C'est le design ou pas ? Non. Ah, ben, quel dommage. C'est YouTube. Oh non, on va un droit à l'image. Mais si, mais si, mais là, on s'en fouta. YouTube, Game Your Club. Non, parce qu'on n'est pas vraiment belle le face. C'est plutôt le profil. Tout va mieux, sentir couvert. C'est très drôle. Mais si, c'est vrai. On s'en fabrique un. Mon mari est membre de la confrérie. Ton mari, ton mari, moi, je suis quoi ? Moi, je suis la maîtresse. Voilà. Et on fabrique des couteaux. Et on s'appelle couvert. C'est notre nom de famille. Voilà. Et tout le monde nous connaît dans la région. Vous vous déplacez ? Vous ne déplacez pas pour rien ? On sort la marchandise, non ? Et encore, on n'a pas mis les décolletés, sinon, ça fait fureur. On se fait du chancy à Baisse, dans le Crédit Agricole, si vous voulez dire, c'est ouvert en semaine, à partir de l'huile. C'était l'huile, c'était l'huile, c'était l'huile, c'était l'huile, c'était l'huile. Marco, Marcel. Marco, il va pas confondre avec Marco, il va me marier le plus vieux. Avec une nouvelle slave. Marcel, il va passer là-dessus. Marcel, il va passer là-dessus. Et garçons et filles. Ah, mais on a une équipe de filles, des gens, et ça, c'est super important. C'est trois ans que je joue en club, mais je suis arrivée avec les félines, là, cette année. Beaucoup d'ambition, les présidents, là, pour l'année prochaine, là. L'ambition, c'est que tous les gamins, ils puissent jouer au rugby à Montaigu et à Baisse. Nous, c'est l'avenir, on vise l'avenir et l'esprit club. La tradition, toujours, toujours la tradition. Regardez cette langue de bord. Regarde ça, c'est beau. Ah ouais. Bravo, ouais. C'est bien pour la région. C'est trop easy. Non, c'est bien, c'est caisse comme ça. Je trouve le plaisir de se voir les jardins et d'être heureux et d'être bien. Henri, ça fait plaisir de retrouver tous les amis, là, à Compain, à Brion, à Brion-Compain. Le maire de Compain, il est ravi, là. On va bien évidemment, voir une partie de Baisse qui est là, avec nous, et puis le concours de chien de football, qui est organisé par les amis du sport avec de Brion. Et remercier à ce titre-là, Céline, qui fait beaucoup pour la présidence de la société. Un week-end, un week-end sympa. En espérant que le temps soit avec nous. Merci. On est d'à côté, on ne se voyait pas le faire ailleurs. Aller en terminer le garçon à Brion, c'est quand même le top. Les bonnes vieilles traditions, les bons vieux bureaux, toujours du monde, ça fait plaisir. Un réel plaisir de venir ici à Brion. C'est la tradition, oui. L'événement qui va arriver au mois d'août, c'est le concours salaire départemental, qui se passe à Ard cette année. Et c'est Chabria... Chabria Maxime. Le casque. Le casque, il dit le casque. Et après, nous les géants, on organise une foire le dernier week-end d'octobre, la foire de la Saint-Simon. Il y a le concours de la bourre à Saint-Germain-Lombran aussi, là. C'est quand ? C'est les géants qui l'organisent aussi. Les géants d'octobre, les géants, on n'est plus de 100 adhérents dans les géants. Combine ! Leijen ! Leijen ! Leijen ! Leijen ! Leijen ! Leijen ! Bien, Combine ! On a dit un parcours exigeant, non ? Ah oui, très exigeant, oui. Très exigeant, oui. Des brebis qui ont bon pied, qui ne suivent pas forcément, et respectent le chien quand même. Il y a le 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 même. Alors oui, mon fils est en niveau 2, avec une petite chienne qui s'appelle Choc, qui est une fille de mon chien, là. et qu'il a lui-même choisi, c'est une petite chienne qui a maintenant 4 ans, qui est née à la maison. C'est lui qui l'a formée, c'est une petite chienne qui vit sa vie de chienne de compagnie avec lui, qui dort avec lui dans sa chambre, qui fait plein de choses avec lui et qui, avec lui, évolue autour de notre petit troupeau et Odin et Choc sont capables de faire vraiment tous les travaux liés à notre troupeau maintenant, de façon autonome. Et Odin a commencé les concours à 11 ans et demi avec une autre chienne et à ce moment-là, oui, il était le plus jeune. Ici, c'est un superbe terrain un petit peu difficile à pratiquer, donc on va voir comment il porte les brebis et comment va réagir ce jeune binôme avec des brebis qu'il ne connaît pas. C'est un petit garçon qui est très courageux, qui est très animalier. Berger, je ne sais pas, on verra s'il fera le métier qui lui plaît ou il se sentira bien. Et c'est un petit garçon qui est un ostéopathe animalier, il est moustache vague, il a son propre cheval et il veut travailler dans l'ostéopathie animalière plutôt vers les chiens. J'ai un peu de regret pour contre moi parce que j'aurais pu plus l'aider, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses pour elle, mais je me suis beaucoup énervé, donc ça n'a pas bien marché. La seule chose qui me déçoive un petit peu, c'est qu'il soit triste et qu'il n'ait pas profité de ce moment de partage et de complicité avec la chienne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la grande chance d'avoir un fils qui, au lieu de passer sa vie derrière un téléphone ou des jeux vidéo, il est à l'extérieur, il aime les animaux et je veux juste qu'il n'y ait pas d'enjeu, il n'y a vraiment pas d'enjeu, il n'y a pas de podium. C'est juste qu'il apprenne à se faire plaisir. Le cadre, on y vient, on y revient et on espère que ça continue encore longtemps, c'est absolument fabuleux. Pour moi, c'est un des plus beaux sites qu'on puisse se rencontrer en concours. Je suis Jacques Dubois, aujourd'hui j'accompagne Sébastien qui est un voisin, qui est vraiment un bon gars et qui commence à bien performer, à se faire connaître. Allez voir mes vidéos, allez voir mes photos et puis je milite, je milite pour la protection de la faune marine en général. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire voir ça à vos enfants, parce que c'est eux peut-être demain, je pense en effet, qui feront que les choses changeront peut-être un peu, parce qu'il y a vraiment besoin, on est un peu dans l'urgence, voilà. Préservons notre élément marin. Bonjour Sébastien, donc ici bénévolement pour aider les amis de la faune de Vriand pour la sonne. Exactement, histoire de mettre une enceinte qui est un micro pour valoriser un petit peu l'événement du concours de chiens de troupeau. Et avec une troupe de copains du même âge, on fait partie intégrante du sommet de l'élevage. Une bonne équipe, une bonne ambiance et ça nous a permis de vivre l'événement de l'intérieur. Et puis, on va dire que la piqûre a pris en une fois il y a très longtemps et on a plaisir à y aller tous les ans et à participer au développement du sommet de l'élevage, voilà. Il y a des pieds de cochon, ça je le sais. On a avancé l'entrée déjà. L'entrée c'était de la chargée, de la terrine, du jambon cru. C'est très très bon d'ailleurs. Les pieds de cochon, ça c'est de la tradition. Les pieds de cochon c'est super, moi j'adore. Après, il y a eu tête de veau, tête de veau, tête de veau, franchement, sublime. La totale. Ah la totale, c'était super bon. Et puis après, entrecôte après. Ça va, vous êtes costauds vous ? Entrecôte ou pas, tu vois. Ils vous ont tout mangé, les têtes de veau, les pieds de cochon, tout. Je viens pour les vergers. Toutes ces choses qui avaient un bruit, qui font la vie libre, j'allais dire le plaisir aussi. Comme dans le dormi, l' envie d'avoir envie, quand il veut ma vie. Alors, on t'aime, brillons. Ah, brillons. Monique, 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 monique. Monique, ça se passe bien ? Ah, ça se passe bien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ces jeunes à Brion. Ah ouais. C'est formidable. Il faut venir à Brion pour voir ça. Il y a un autre site, ça fait 40 ans qu'on fait ça, et qu'on met de la bonne humeur pour les gens, et que les gens passent un bon moment. Il y a cette tristesse dans la vie. Ils passent un bon moment, ils mangent bien. On essaye, hein. On essaye. Et ça va continuer. Il faut que ça continue. Oui, oui, de toute façon, on a la relève derrière. Ma fille est là pour continuer. C'est un plaisir d'en revenir. Ouvrir ce Buron, là. Bien sûr. Le site est merveilleux. Merde, mon grenet. Il est heureux, là. Très heureux parce qu'on est dans ses alliés sensibles. Voilà. Et il y a une convivialité. On ne trouve pas ailleurs. On ne trouve pas ailleurs. On ne peut pas la qualifier. Donc, restons dans notre pays. Restons dans nos montagnes et vivons heureux. Et restons avec nos traditions. Et voilà. Les gardons-vols. Fondus au 100 hectares. Ouais. Avec charcuterie. Avec charcuterie. Fred, un petit mot ? Sur cette foire de Brion. Tout se passe bien pour l'instant. Le temps est avec nous. Les chiens sont beaux. Toujours à poêler à quatre pattes. Brion, sur la motte. Alors, c'est quoi, ça ? Eh bien, Brion, c'est le verbe briller. C'est notre directeur d'école qui nous l'a... Ils sont jugués. Il est sur la motte, parce que c'est sur la motte, là. D'accord. Et puis, regarde, ton poids. Ouais, fais voir. Ah ouais. Brion, il y a ceux qui reparlent. Il y a ceux qui y vont. Je ne sais pas ce qui se passe à Brion. Moi, chaque fois que je viens, on se sent bien. Et tout de suite, c'est la fête. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est parce que ça, c'est la... On avait dit qu'on en parlait, quoi. On voulait l'épouser à Tour de Role. Elle n'a pas voulu. Il y a un grand mari à un rêve. Céline, c'est ce qui tient à cœur de faire les fois quand tu vois un petit peu l'ambiance que ça crée. Ah oui, c'est bien. Très bien qu'ils aient mis un peu d'ambiance. J'avais vu l'équipe de choc. Ouais, très belle équipe. Ça crie et génial. Oui, hein. Encore pas, je ne fais pas d'arbre pour ça. Les fêtes de l'hiver. Juste pour nous. Oui, c'est... Pourquoi une fête de l'hiver ? C'est une histoire de copains, là ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un groupe de bons vivants qui se sont réunis autour de ce brillant, de ce buron. C'est de la bonhomie. Il faut continuer ces fêtes, alors. Pour faire vivre ces burons. Ah, mais Céline a un rôle primordial, bien sûr. C'est elle... Non, c'est pas toujours moi, hein. C'est pas... Ouais, 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 ouais. Ah, c'est une huile. Non, mais il faut venir à Brion. Oui. Oui, bien, ça vaut le coup. Puis, la prochaine fois. Du coup, j'ai poté le lundi. Et oui. Je me dis, bon, allez, il faudrait passer la main et puis il faut... Il faut me placer aux jeunes, mais j'ai du mal, je suis Brion et c'est tout pour moi. Donc, j'aime faire plaisir et j'aime qu'il y ait du monde à Brion et faire connaître Brion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...